Bonjour et bienvenue au studio Euronaval dans lequel on reçoit trois invités de marque qui viennent de Thalès. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Xavier Messnet et je coordonne les activités navales notamment sur ce salon pour l'ensemble de Thalès. Juan ? Moi je suis Juan Trastoy et je suis chercheur à Palaison sur les activités supracomptrices du groupe Thalès. Julien Carmorvan aussi chercheur mais dans la division 6 à Gennevilliers et je m'occupe, on travaille avec Juan sur cette technologie là. afin de faciliter le transfert on va dire entre les laboratoires et les différentes entités du groupe. Est-ce que vous faites plus de la recherche fondamentale et après il y a toute la dimension, passage à l'échelle, industrialisation ? Exactement. Monter en maturité. Vous êtes jusqu'à quel les TRL ? On parle technique à l'œil. Donc nous typiquement on se concentre de TRL 1 qui c'est la conception de l'idée jusqu'à TRL 5. Donc une démonstration des conseils qui fonctionnent. Alors du coup l'aboutissement ici je vois énormément d'innovations sur votre stand, il est gigantesque, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes innovations ? Ce qu'on a voulu faire cette année c'est montrer un peu dans le combat futur qui est très collaboratif quelles étaient les technologies qu'on allait amener dans les dix ans qui viennent, qu'elles soient assez bas TRL ou TRL un peu plus un peu plus élevées et qui pouvaient attirer toutes les marines avec lesquelles on travaille. Donc on les fait en fait de bout en bout donc quand on produit les informations jusqu'à produire des effets. Et donc on a commencé par exemple dans la détection à montrer justement cette fameuse technologie quantique sur les antennes dont on parlera. C'est ce qu'on voit là. Alors la deuxième type d'innovation qu'on montre c'est par exemple quand on veut transmettre des informations parce qu'il y a un très grand enjeu dans les transmissions sur les navires notamment parce que les théâtres d'opérations sont complexes avec du brouillage avec des conditions électromagnétiques très compliquées. Et donc on a montré une innovation qui permet des transmissions dans la gamme HF qui sont avec une cognitivité c'est à dire une analyse du milieu avant de transmettre qui permet de transmettre là où c'est pas brouillé et de manière à donner ce qu'on appelle de la résilience c'est à dire une plus grande fiabilité de transmission et puis en plus de pouvoir accroître les débits. Les dernières grandes d'innovation qu'on montre c'est lié à des tubes électromagnétiques qui vont servir dans la neutralisation des drones aériens voilà donc ce n'est pas du laser ce n'est pas du brouillage de fréquences de contrôle par contre c'est l'attaque de cartes électroniques sur lesquelles on produit des effets énergétiques qui font qu'elles... Indésirables pour le drone. Indésirables pour le drone et pour lequel aujourd'hui personne n'a de solution réelle contre ça. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut faire un focus peut-être sur la cette antenne quantique ? Peut-être que les choses quand on va c'est le quantique on a l'impression qu'il y a énormément de potentiel mais du coup qu'est ce que vous avez réussi à faire ? Donc cette antenne qu'on appelle interférence quantique et donc c'est basé sur un matériau supraconducteur donc ça veut dire qu'à basse température le matériau il a plus de résistance électrique au passage du courant électrique et donc ça donne lieu à des propriétés très intéressantes et notamment une sensibilité aux champs magnétiques qui ne dépendent pas de la fréquence et donc comme ça on a un objet qui est un magnétomètre très sensible qu'on peut utiliser du DC donc 0 hertz jusqu'à plusieurs décennies de gigahertz et qui reste compact. Un spectre très important et ça va équiper quel type de matériel ? Alors donc c'est voilà le matériau s'appelle IBAQO c'est un peu température critique donc typiquement dans la computation quantique par exemple on utilise des matériaux à basse température critique qui demandent des refroidisseurs très volumineux et très coûteux en termes d'énergie et donc ici c'est haute température critique ça veut dire moins de 100 degrés au lieu de près du serre absolu. Beaucoup plus chaud du coup. Beaucoup plus chaud et donc c'est pour ça qu'on a réussi à l'intégrer dans un petit refroidisseur compact qui peut être embarqué dans des avions, des navires, des sous-marins etc. Et on voit également des drones donc des systèmes assez divers. Oui voilà donc là ce qu'on est en train de faire, on est en train de parler d'antennes aujourd'hui les antennes quand on regarde premiers essais, télétransmission des années 1900, quand on regarde finalement ce qu'était une antenne à l'époque, ce qui est une antenne aujourd'hui dans les gammes de fréquences un peu basse dont on parle à chef, ça n'a pas vraiment évolué au final. On a toujours un cadre magnétique, une antenne fouet, il n'y a pas eu de révolution. Il n'y a pas eu de révolution parce que tout est gouverné par l'électromagnétisme classique qui est des choses qui imposent quand même des limitations sur une antenne. On ne peut pas sur une antenne optimiser en même temps la sensibilité, la taille, la dynamique, sa capacité à travailler sur une large gamme de fréquences. Toujours on est obligé de faire un compromis. Donc des fois, antenne basse fréquence, on veut que ce soit sensible, on veut avoir un bon bien de liaison, on va faire une antenne qui est grande. Problème d'intégration. Et à l'inverse, cette antenne, on veut encore qu'elle soit sensible, efficace, d'accord, sur une certaine gamme de fréquences. Donc on va multiplier les étages antennaires. Donc problème d'intégration. Avec cette technologie-là, encore une fois, tout ça, c'était régi par l'électromagnétisme classique. Ce qu'on est en train de voir avec les technos quantiques, c'est qu'on peut complètement dépasser tout ça. Et là, typiquement, on a un dispositif qui va permettre, au sein d'un même système de réception, couvrir des gammes de fréquences qu'il est impossible de couvrir avec des étages antennaires classiques. Beaucoup plus larges. Et donc là, le domaine d'application s'ouvre devant nous. Il est extrêmement large. Donc on en a déterminé quelques-uns pour évidemment faire une maturation technologique et qu'on soit guidé par quelque chose. Mais ensuite, c'est très large. Donc on peut envisager beaucoup d'applications derrière. Donc là, on parle quand même sur un équipement qui permet des choses qui sont incroyables. Je sais que Thalès travaille aussi beaucoup sur de l'intelligence, l'intelligence artificielle. Est-ce que dans ce domaine-là également, vous avez des choses à montrer aujourd'hui ? Alors, on a décidé pour ce salon en 2022, parce qu'on avait avancé suffisamment dans ce domaine qui est encore des années et des années de travail d'évolution, de montrer comment on l'intégrait directement dans le produit. Donc on est vraiment sur la fusion des données. Donc par exemple, sur un programme assez connu des deux grandes marines françaises et anglaises aujourd'hui, qui est le grand programme de lutte contre les mines, Mine Warfare, sur lequel on a livré les deux premiers exemplaires aux deux marines pour qu'elles le testent. Et bien à l'intérieur, pour qu'il y ait une certaine autonomie de navigation, de réaction face à des mines, etc. Aujourd'hui, il commence à y avoir une petite intelligence à l'intérieur qui permet de gérer toutes les règles de comportement qu'avant on gérait avec des hommes en fonction des situations. Et donc, on les montre directement dans nos produits aujourd'hui. Donc on le montre dans la Mine Warfare, par exemple. On le montre, on commence à le montrer aussi dans la partie dans la partie Electronic Warfare, où on a, c'est le domaine qui produit le plus de données parmi l'ensemble des domaines de lutte, parce qu'on travaille assez haut en fréquence et sur des très très grandes gammes de fréquences. Alors, on est sur des terravides par seconde, à peu près. Voilà. Donc là-dedans, on est obligé d'aider l'utilisateur final en mettant un entonnoir et vraiment qu'il lui arrive que les informations qui lui servent. Donc là, on voit l'aboutissement d'années de recherche qui deviennent opérationnelles, qui sont disponibles très rapidement, finalement. Ça permet cette montée en puissance et ce retour de la haute intensité, qui est appelé aussi par les marines. Mais aujourd'hui, au vu des nouveaux enjeux, est-ce que vous avez déjà une idée de ce vers quoi vous allez tendre dans les 5-10 prochaines années ? Technologiquement ? Alors, cette technologie ici, précisément, l'antenne d'interférences quantiques, on se projette à un horizon de 10 ans pour aboutir sur quelque chose. Donc, en ce moment, on est un TRL qu'on met entre 3 et 4 et on travaille avec le financement, on commence un projet maintenant avec le financement de la DGA pour justement monter en maturité sur tout ce qui est la fabrication de la pouce, qu'on voit ici derrière. Et donc, voilà, on se projette à 10 ans, plus ou moins. Est-ce qu'il y a d'autres innovations sur lesquelles vous voulez faire un focus ? On peut mentionner que ces technologies-là, on est en train de parler de domaine militaire, il y a d'autres applications civiles, d'autres applications pour la santé. Donc, on a typiquement une technologie qui est duale, qui ne va pas servir qu'à des antennes de réception de guerre électronique ou autre, mais il y a aussi ces choses-là qu'on envisage et qu'on regarde de près, parce que c'est très large spectre comme application. Là où il faut détecter le champ magnétique, cette technologie-là, elle est parfaite. Excellent. Je dirais que oui, on peut dire que la grande innovation dans le combat qui arrive, c'est l'arrivée de drones. Parce que l'arrivée de drones, ce sont des petits éléments isolés, voilà, dont il faut profiter à un moment donné en le reliant à, de manière à faire une chaîne complète très efficace et très rapide. Ça, c'est la partie difficile. Donc, nous, ça nous amène à miniaturiser pratiquement toutes nos antennes, et hélas, on était une bonne application, et à établir des liaisons et à mettre de l'intelligence pour savoir quand on transmet quoi, à qui, pour faire quoi. Ce qui est une question facile à poser, mais difficile dans la réponse. Bien sûr. Là, ici, à Euronaval, du coup, vous voyez vraiment une évolution, une accélération de ces innovations. C'est important aussi pour vous d'être ici ? Tu veux répondre ? Oui, je peux répondre. Donc, pour nous, bien sûr, c'est toujours une façon de montrer au monde ce qu'on fait. Il y a beaucoup de travaux derrière, pas seulement de nous deux, par exemple pour cette innovation, derrière beaucoup de gens qui travaillent avec nous et qui ont travaillé avant nous. Donc, c'est très important de pouvoir montrer ça, bien sûr, oui. Excellent. Du coup, on espère le voir aboutir dans d'autres marines partout dans le monde très rapidement. Oui. Et je dirais que c'est très important pour nous parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, on a des partenaires. Et on prenait l'exemple des drones. On ne fabrique pas de drones. Thales ne fabrique pas de drones aujourd'hui. Donc, on a un partenaire pour les drones de surface, qui est anglais. On a un partenaire pour les drones aériens en Angleterre, qui était un Israélien. On a un partenaire pour les drones sous-marins, qui est un Français. Les drones anti-drone, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, on a une palette de partenaires avec qui on travaille. Et c'est l'occasion de discuter avec eux de leurs innovations. Et on voit que ces grands salons, qui sont tous les deux ans. Là, c'était quatre ans. Là, c'était quatre ans, mais normalement tous les deux ans. Chacun amène et révèle ces nouvelles innovations. Donc, oui, c'est très intéressant pour nous, dans nos relations avec nos partenaires. Monsieur, merci beaucoup pour cet échange. Plaisir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.